Bonjour à tous, je m'appelle Joubert Justine et je suis une personne de nature plutôt sportive. J'ai notamment pratiqué de la boxe française pour prouver à tous qu'une femme peut se vernir les ongles mais aussi enfiler les gants de boxe. Mon adversaire principal était alors le sexisme, je me devais de le mettre K.O. en boxe. Il était important pour moi de contribuer à sa féminisation et de montrer à mon échelle que ce n'est pas uniquement une discipline masculine et violente mais plutôt une discipline enrichissante et ouverte à tous. Au-delà d'être un sport qui me permet de m'entretenir physiquement, la boxe me permet de dépasser mes limites et de prendre davantage confiance en moi. Elle m'a également permis de développer mon esprit stratégique. Et oui, comme c'est souvent oublié, la boxe est aussi un sport technique et stratégique. Le but n'est pas uniquement de vaincre son adversaire mais d'optimiser ses mouvements pour porter le coup gagne. Je finirai par dire que la boxe est un sport complet et j'encourage chacun à l'essayer car vous finirez par l'adorer. Bonjour à tous, je m'appelle Chloé Courtine. Dans la vie j'ai plusieurs passions, la course à pieds, la danse, mais aujourd'hui je vais vous parler d'une passion différente que je pratique depuis toute petite, le piano. Jouer du piano, c'est pour moi une libération de mes émotions. C'est quelque chose qui m'apaise et que j'aime partager avec mon entourage. J'ai voulu faire du piano très tôt car j'adore le monde de la musique, dans lequel on peut partager des émotions tristes comme joyeuses. Mon morceau de musique préférée connue est la lettre à Élise de Beethoven, non seulement parce que je la connais par cœur, mais aussi parce que c'est un morceau que l'on peut réinventer et modifier selon nos envies, en faisant preuve d'imagination et de découverte. Le piano s'ouvre sur une clé de sol ou une clé de fa. Pour ma part je n'ai pas besoin de clé pour m'ouvrir au monde. Bonjour, je m'appelle Emma Yato, j'ai commencé la danse classique à l'âge de 3 ans. Ma perception de cette discipline a évolué au fil du temps. Un souvenir de douceur, d'innocence et de précision. Cette odeur singulière qui se dégage des costumes et qui a marqué ma mémoire. Et ce maquillage, ces coiffures qui me grandissaient si rapidement. Une insouciance qui m'a conduit à monter sur scène sans aucune pression. Telle est ma vision des choses à l'âge de 3 ans. Cette insouciance s'est transformée en adrénaline, me poussant à viser l'excellence. Néanmoins, c'était toujours un réel plaisir de danser. C'était une façon de m'évader, de m'exprimer avec mon corps lorsque les mots ne suffisent plus. La danse a développé chez moi le souci du détail, de l'élégance, de la cohésion de groupe et du partage. Autant de qualités que je souhaiterais mettre en avant lors de cette aventure Miss Limousin. Bonjour, je m'appelle Elena, j'ai 21 ans. Je suis née le 16 décembre et comme tout bon sagittaire, je suis à la recherche constante d'aventures. J'aime découvrir de nouvelles choses et relever de nouveaux défis. Ma famille est passionnée par l'environnement de la moto et c'est donc tout naturellement que je me suis intéressée à ce milieu. Mais il y a quelques années, j'ai découvert la motocross. Bon, ne vous imaginez pas une jolie jeune femme super sexy dans une combinaison moulante parce que je suis plus souvent recouverte debout avec un joli casque jaune. La moto est pour moi un moment de partage avec ma famille et mes amis. La moto est pour moi un moment de partage et de rire avec ma famille et mes amis. Mais c'est surtout un sport qui me permet de m'évader et de me défouler. La motocross demande de l'effort physique et beaucoup de concentration mais offre des sensations extraordinaires. Mais si je l'aime autant, c'est que même à mon petit niveau, elle m'incite à me défier pour me dépasser et m'améliorer. Et quoi de mieux que les beaux paysages du limousin pour pratiquer ce sport ? Je m'appelle Loine Aubert et dans la vie, j'aime faire de nombreuses choses mais j'ai tout de même une chose, une passion que j'exerce dans mon quotidien. Il s'agit là de la musculation et du stretching. La musculation m'a apporté une meilleure qualité de vie, m'a permis d'avoir une meilleure alimentation, de me fixer de nouveaux objectifs et m'a aidé à devenir plus persévérante et ambitieuse. Elle m'a dotée d'un équilibre mental et physique que je n'avais pas avant, ainsi qu'une confiance et une très bonne estime de moi-même. La pratique du sport au quotidien m'a permis également de me canaliser et de réussir à contrôler mes émotions. Je me sens à présent plus apaisée et plus à l'écoute de mon corps. La musculation ne se limite pas seulement à soulever du poids, certains en font pour travailler leurs performances, d'autres pour sculpter leur corps ou tout simplement pour améliorer leurs conditions physiques. Je suis très fière de voir que comme moi, d'autres femmes se mettent à la musculation pour des raisons diverses et variées, l'essentiel étant leur bien-être. Il est temps de mettre fin à ce stéréotype comme quoi les hommes incarnent la force et les femmes la douceur, complètement absurde et sans fondement, et ainsi de permettre aux femmes de s'épanouir dans les domaines qu'elles souhaitent en étant plus sûres d'elles. Je suis une femme qui aime la musculation car elle me forge à la fois un caractère et un corps, me permet de dépasser mes limites et cela ne m'empêche en rien de rester féminine.